Bonsoir et bienvenue sur elmode.com. Martin avec vous en ce vendredi 20 septembre 2019, un moment historique, alors que c'est la première fois depuis l'existence de ma chaîne YouTube que j'ai fait une vidéo un vendredi soir à 19h. Et comme la majorité d'entre vous, j'ai autre chose à faire généralement que de faire une vidéo sur YouTube le vendredi soir à 19h. Donc, j'espère que vous avez la capacité de lire entre les lignes ce que tout cela signifie. Je vous demande particulièrement aujourd'hui d'être indulgent à mon égard, d'être patient. Je suis fatigué, mais je veux vraiment vous livrer la marchandise et tenter de vulgariser le plus simplement possible la situation qui s'est développée cette semaine, particulièrement du côté de la FED. En arrière de ça, comprenez bien que je m'en remets à votre gros bon sens. Pour ne pas vivre dans la peur, parce que ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, je veux tout simplement partager l'information parce que je considère que tout ça est critique. Je vous invite à regarder la vidéo au complet. Il se cache des très bonnes nouvelles à la fin de la vidéo. Ceux qui nous suivent, particulièrement sur Facebook, vous avez vu qu'hier, j'ai lancé une alerte économique, ce que je n'ai pas fait depuis plusieurs années déjà. Mais avec tout ce que nous sommes en train de voir depuis le début de la semaine, je crois qu'il faut être en mode de surveillance avancée. Et c'est la raison pourquoi je prends la peine de faire une vidéo pour vous, de manière à ce que vous ayez le week-end pour laisser retomber la poussière et prendre des décisions éclairées. Comme à l'habitude, je préparais une vidéo cette semaine pour vous parler des nouvelles générales. Explosion de raffinerie en Arabie Saoudite. Ça a pris quelques minutes pour que les Américains pointent du doigt l'Iran, malgré qu'on n'a pas vraiment de preuves tangibles de tout ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les hauts dirigeants de la JP Morgan, qui ont été accusés par le département de la justice américaine de racketing, particulièrement pour des manipulations dans le marché des matières précieuses. Et là, je le sais, je vous entends me dire, oui, mais Martin, on a déjà vu évidemment des trucs comme ça, et il n'y a personne qui a été incriminé, personne n'a fait de prison. Et vous avez raison, c'est quand même la première fois que ce ne sont pas des traders de trading desks qui sont incriminés. Mais là, on parle ici des hauts dirigeants de la JP Morgan. Et comprenez bien que cette entreprise-là va revenir dans quelques instants pour une situation encore plus complexe. Donc, heureusement que je fais la vidéo ce soir, parce qu'immédiatement après la fermeture du marché aux États-Unis, ici, eh bien, Trump a annoncé avec le Pentagone qu'il déplace des militaires américains du côté de l'Arabie saoudite à la frontière pour protéger d'attaques imminentes du côté de l'Iran. Donc, nous avons déjà vu à travers l'histoire comment les Américains et plusieurs autres peuples, d'ailleurs, se servent d'une guerre pour détourner la tension lorsque les situations économiques le nécessitent. Eh bien, encore une fois, je crois que l'histoire, malheureusement, se répète et que c'est ce qui nous pend au bout du nez actuellement. Je me répète, ce n'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui, mais j'essaie de vous donner l'image complète. Et comme par hasard, la nouvelle concernant l'armée américaine qui se déplace à la frontière de l'Arabie arrive à la fermeture du marché. OK? C'est ce que je veux que vous gardiez en tête. Maintenant, il y a plusieurs autres trucs qui se sont passés. En même temps, aujourd'hui, on a Trump qui a décidé de resserrer la vis de la Banque centrale iranienne. Donc, on coupe les vives au niveau liquidité pour la Banque centrale iranienne. Il n'en fallait pas plus qu'une délégation chinoise qui était aux États-Unis en négociation avec le ministère de l'Agriculture concernant les problématiques économiques que l'on connaît déjà depuis quelques semaines. Eh bien, ils ont plié bagage et retourné en Chine beaucoup plus rapidement. Donc, pour ce qui est des négociations avec la Chine, on comprend que c'est tendu et que c'est loin de s'arranger à court terme de ce côté-là aussi. Donc, je mets de côté les nouvelles économiques. Je ne veux pas y passer et m'attarder à plus de temps. Je vais maintenant passer aux choses plus sérieuses. Et je vous invite encore une fois à écouter attentivement les informations. et si vous considérez que tout ça est pertinent, plus que jamais, partagez avec les gens que vous appréciez via vos réseaux sociaux. Je crois que ça vaut la peine d'être partagé, ce que je vais vous mentionner ce soir. Donc, il existe. Et comprenez-moi bien, je n'ai jamais pensé à travers les centaines, voire peut-être les milliers de vidéos que j'ai faites sur YouTube depuis 2012. Je n'avais jamais pensé un jour vous parler de taux d'intérêt négatif. Je n'avais jamais pensé non plus qu'un jour je vous parlerais d'overnight repo rate. Mais on en est rendu là. Et donc, c'est important de comprendre ce qui se passe sous les radars actuellement. Et vous comprenez que même les médias financiers qui ont partagé la nouvelle, la majorité ont voulu minimiser l'impact. Et comme par hasard, aucun effet dans les marchés financiers actuellement. Et j'aimerais vous rappeler que la situation actuelle est identique à ce que nous avons vu environ quatre à six semaines avant la crise financière de 2008. Tout ça s'est fait en catimini où il y a eu des transactions qui ont été faites avec la Fed qui ont été minimisées et on connaît très bien la suite. Nous sommes en train de revoir exactement la même histoire en 2019. Donc, mardi dernier, il faut comprendre à la base que les banques, sur une base régulière, se font des prêts entre elles. Et ils mettent en échange des produits en collatéraux. Donc, vous comprenez que si une banque a besoin de liquidité pour couvrir certains frais, elle peut appeler une autre banque compétiteur pour faire un emprunt directement avec elle et va lui dire, écoute, en échange, je te promets en collatéral, si je ne te rembourse pas, un nombre X d'obligations d'État, d'obligations d'entreprise et ainsi de suite pour la valeur de l'emprunt que je désire recevoir de ta part. Et tout ça se fait avec un échange d'intérêts. Donc, il est légitime qu'une banque qui emprunte d'une autre banque paie un intérêt pour le prêt en question. Et ce sont généralement des prêts court terme. Vous comprenez que lorsque la confiance est rompue, et vous comprenez aussi que lorsque les banques n'ont plus de liquidité entre elles et qu'ils sont tous coincés dans la même situation, où vous avez déjà un manque de liquidité et qu'il y a une banque qui vous téléphone pour avoir accès à votre liquidité, eh bien, il est possible qu'il y ait une explosion des taux d'intérêt sur les échanges. Donc, la confiance est rompue dans le système bancaire en premier lieu. C'est ce qu'on a vu se produire en début de semaine. Et lorsque tout ça se produit, ce qu'on appelle un « credit crunch » en anglais, eh bien, la Fed ouvre une fenêtre où elle offre aux institutions bancaires l'opportunité de faire un emprunt à un taux qui est le taux généralement d'échange. Actuellement, on parle d'environ un taux de 2 % à 2,5 %, ce qui est la moyenne sur ce qu'on appelle ici le « overnight repo rate ». Alors, la problématique s'est produite, ce qui a créé de l'inquiétude dans le marché mardi dernier, si ma mémoire est bonne, oui, c'est bel et bien mardi. Et il y a une première institution ou plusieurs institutions qui ont fait la demande à la Fed pour recevoir un prêt « overnight » de 53 milliards de dollars. La Fed a mis à leur disposition, sur le moment, 75 milliards en se disant que c'est suffisant pour couvrir la problématique du jour. Lorsque tout ça a été mis à jour dans les médias financiers, eh bien, on a expliqué que c'est la période de trimestre, en fait, où les entreprises américaines doivent payer leurs taxes au gouvernement, les banques ont manqué de liquidité, mais bon, rassurez-vous, c'est juste un problème aujourd'hui, petit problème technique, il n'y a aucun problème, la situation est résorbée. Le problème, c'est que le lendemain, vous avez d'autres banques qui sont venues cogner à la porte de la Fed, ce qui a obligé la Fed à donner et à prêter, en fait, aux institutions bancaires qui le demandaient, un autre 75 milliards. Alors que, comprenez bien, au départ, la situation initiale était une journée où on devait donner un coup de pouce, et là, on est rendu à deux journées de suite où on doit donner un coup de pouce. Et c'est ce que je partage avec vous dans ce que vous voyez là sur notre page Facebook. Donc, jusqu'à maintenant, en ce vendredi matin, quatre jours ont été nécessaires. Donc, il y a eu non seulement le mardi tel que prévu le mercredi, mais le jeudi et aussi aujourd'hui, où à l'époque, lorsque j'ai publié l'information hier, on parlait d'un total de 275 milliards de liquidités qui avaient été injectées, prêtées aux banques pour garder une liquidité, pour être en mesure de payer, évidemment, leurs responsabilités. Et il faut comprendre qu'en 2008, lors de la crise, lorsqu'il y a eu négociations entre la Fed et le gouvernement américain et les banques, il y a eu un consensus pour prêter 700 milliards pour faire un bail-out, pour empêcher les banques de faire faillite et de complètement écraser le système financier tel qu'on le connaît. Donc, en quatre jours, la Fed a prêté aux banques 275 milliards et le dernier chiffre qui est sorti à 17 heures ce soir n'étaient pas de 275 milliards comme je l'avais annoncé hier à 5 heures, hier soir, PM, mais bel et bien 350 milliards ont été injectés en liquidité de la Fed vers les banques américaines en quatre jours. J'espère que vous comprenez la situation dans laquelle le système financier se trouve actuellement. Maintenant, comme si ce n'était pas déjà assez, une autre nouvelle est sortie un peu plus tôt ce matin où la Fed a confirmé qu'elle gardait le processus en place jusqu'au 10 octobre prochain et émette jusqu'à 75 milliards par jour de liquidité aux institutions bancaires qui le demandent. Et comme si 75 milliards de dollars par jour n'étaient pas suffisants, ils émettent un autre service adjacent à raison de 30 milliards par 14 jours sur trois périodes de 14 jours. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai même pas pris la peine de faire le calcul parce qu'à partir du moment où j'ai compris mardi dernier que la JP Morgan a elle seule une des plus grandes banques aux États-Unis, la même d'ailleurs qui est incriminée dans la manipulation des matières précieuses qu'on a discuté un peu plus tôt, JP Morgan a pris un prêt de 52 milliards de liquidités dans les trois derniers jours depuis mardi. Et attachez-vous bien, cela représente 22 % de la valeur de la banque. Et ça, c'est une banque. Que se passe-t-il lorsque tous les banques en même temps sont en manque de liquidité et qu'ils n'ont même plus la capacité d'emprunter entre elles? C'est exactement ce qui se produit en ce moment. Et pour ceux qui s'attendaient potentiellement à voir un mouvement dans les marchés suite à de telles informations, eh bien, vous avez vu aujourd'hui ou si vous prenez la peine de regarder les différents graphiques du marché, le S&P 500 a à peine fermé en baisse, l'or et l'argent ont à peine bougé, Bitcoin ne bouge pas non plus, il y a très, très peu de trucs qui ont bougé. Chose certaine, les banques manquent de liquidité à raison de 75 milliards par jour. Et on prépare un assouplissement quantitatif inévitable pour supporter aussi, pour supporter dans un moyen long terme, les entreprises de petite et de moyenne capitalisation qui, eux aussi, ont fait des emprunts à taux d'intérêt relativement faibles dans le courant des dernières années, ont profité des taux d'intérêt faibles pour racheter leur propre action d'entreprise de manière à gonfler la valeur des actions de l'entreprise, ce qui rend les investisseurs heureux d'avoir des rendements dans leurs actions, n'est-ce pas, dans leur portfolio, dans leur portefeuille et qui permet évidemment aux administrateurs des entreprises en question de se payer des généreux bonnys. Donc, non seulement les banques sont à court de liquidité, mais attendez-vous à voir au départ les petites entreprises qui vont faire faillite en premier, ensuite les moyennes et ça va avoir un effet domino qui va se répercuter un peu partout. Donc, écoutez, c'est la nouvelle que je voulais partager avec vous. J'ai tenté de simplifier ça le plus simple possible. Je vais suivre la situation avec grand intérêt. Je pense que c'est la moindre des choses. Si je peux vous faire une suggestion, c'est de faire la même chose, de demeurer aux aguets, d'être avisé. Je sais que plusieurs d'entre vous ont des fonds de pension qui ne contrôlent pas, des retraites qui sont gérées ailleurs. Je vous invite à poser des questions parce que la situation est tendue, les amis, et j'ose espérer que vous allez prendre les mesures nécessaires pour bien comprendre tout ce qui est en train de se mettre en place actuellement. Donc, vous comprenez que devant le contexte économique extraordinaire actuel, notre groupe désire contribuer et crée un événement d'envergure, un rassemblement pour le bénéfice de chacun d'entre nous. Et au fil de mes nombreux déplacements lors des sept dernières années, que ce soit pour les formations de trading, conférences et autres, en Europe ou au Canada, le sentiment est généralisé dans notre communauté. Alors que, comme moi, non conformiste, les gens se sentent seuls, se sentent isolés, premièrement parce que leur famille n'entend pas ou ne valorise pas leurs opinions et même chose du côté de leurs amis proches. Et c'est là d'où l'importance de se rencontrer physiquement alors que nous sommes une communauté, nous avons les mêmes valeurs, les mêmes opinions, le gros bon sens et nous refusons de nous mettre la tête dans le sable, n'est-ce pas? Et c'est durant ce type d'événement-là où j'ai eu l'occasion de bâtir des amitiés durables et non seulement ça, mais de rencontrer des gens avec un niveau de compétence plus élevé que le mien dans certains secteurs d'activité. Et j'ai aujourd'hui la capacité de faire appel à ces gens-là lorsque j'ai besoin d'atteindre un certain objectif personnel ou un objectif d'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle bâtir une communauté et c'est ce que nous désirons vous offrir avec notre événement à venir. Donc, je vous donne les grandes lignes. Comprenez qu'à chaque semaine, je vais faire des mises à jour sur l'événement en question pour vous donner les derniers détails, mais j'ai quand même une bonne base d'informations que je peux partager avec vous. J'espère que vous êtes aussi excités que moi et j'ose espérer que j'aurai l'occasion de vous rencontrer si possible. Donc, le tout va se dérouler dans la grande région parisienne. Je ne donne pas le nom de l'hôtel actuel. C'est déjà négocié pour l'instant, à moins que nous ayons besoin de plus de place. Pour l'instant, nous avons une capacité limitée à 250 individus. Là-dessus, vous comptez bien entendu que nous allons privilégier les abonnés proactifs qui nous soutiennent déjà depuis plus de deux ans et demi, n'est-ce pas? Donc, ces gens-là vont pouvoir s'inscrire en premier et ensuite, nous allons ouvrir les inscriptions pour les autres. Nous désirons garder les frais pour la convention le plus petit possible. Le frais va être minime. Notre objectif n'est pas de faire un profit. Notre objectif est de tout simplement couvrir nos frais pour l'événement, pour nos déplacements. Nous avons déjà plusieurs invités qui ont confirmé leur présence. Des gens que vous connaissez qui ont été des intervenants lors des dernières vidéos, que ce soit Mark Yaxley de SWP, la Votant de sécurisation des matières précieuses. Mark nous a convenu de faire partie d'un panel avec nous. Cécile Pernoud va être avec nous. Bien entendu, Patrick Chalier, Éric Mermaud, Thaubert Saurvinson de 20-30 et plusieurs autres. Nous désirons avoir un événement interactif. C'est vous, les individus et les participants qui allez déterminer immédiatement les sujets, les thèmes que vous désirez aborder lors de l'événement. Nous allons avoir des panels et non seulement des panels, nous désirons aussi avoir des débats. Vous connaissez nos positions sur l'économie, vous connaissez nos positions sur les technologies telles que la blockchain, vous connaissez la position de ceux qui sont contre aussi. Pourquoi ne pas en profiter pour utiliser vos réseaux sociaux? Invitez-les. Ça va nous faire plaisir d'ouvrir nos portes pour qu'on puisse discuter tous ensemble de ce qui s'en vient. Maintenant, des sujets qui peuvent être discutés et encore une fois, nous allons vous laisser le choix des thèmes à être abordés. Notre objectif est de laisser aux participants le choix de la convention en soi et nous allons tout simplement structurer les événements en considérant ce que les gens demandent. Donc, les sujets peuvent être très variés. On peut parler de tout ce qui est l'aspect permaculture, autonomie durable, survivalisme, les structures émotionnelles, l'aspect spirituel des choses. Si vous désirez vous expatrier d'Europe et aller vivre ailleurs, potentiellement, vous allez avoir l'occasion de rencontrer des gens qui ont déjà fait le processus, qui sont déjà à l'extérieur de l'Europe, malgré qu'ils étaient français, belges ou suisses. Quoiqu'un Suisse veut rester en Suisse. En tout cas, j'imagine. quel sera le comportement des biens immobiliers, si vous désirez rencontrer des conseillers financiers non conformistes ou que vous êtes un conseiller financier non conformiste et que vous désirez offrir vos connaissances avec les gens qui vont être sur place, eh bien, c'est l'occasion de vous manifester. Donc, dans la zone des commentaires de la vidéo YouTube, allez directement sur notre chaîne YouTube, dans la section des commentaires. Premièrement, faites-nous part de votre intérêt alors que les places sont limitées. Nous avons déjà négocié des forfaits arabais pour les chambres d'hôtel et nous aviserons bientôt de où tout cela va se dérouler, mais l'accès est relativement facile. Vous me connaissez, n'est-ce pas? À travers ça aussi, donc, on parlera de blockchain. Il y aura plusieurs sujets qui seront couverts. C'est à votre discrétion. On écoute ce que vous désirez et nous, on va le faire structurer pour le mettre en place. Si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et au fil des prochaines semaines, nous allons avancer dans le projet dans le but de vous donner un maximum d'informations et dans le fil des prochaines semaines, nous allons ouvrir les inscriptions en bonne et due forme avec les liens pour pouvoir y accéder et vous comprenez que ce sera premier arrivé, premier servi. Donc, le tout se déroule, débute par un cocktail le vendredi soir, le 24 novembre prochain et ça se terminera le dimanche soir, pardon, le vendredi, le 22 novembre prochain, cocktail, et ensuite, on termine la convention le 24 au soir, le dimanche, pour que les gens puissent retourner à la maison. tenez-vous informés avec notre infolette gratuite et je vous donnerai plus de détails sur la convention à venir la semaine prochaine. À bientôt, bon week-end, bon courage, salut tout le monde, bye bye. Sous-titrage ST' 501